Précisons qu'en répondant aux voeux du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Andimba, a réitéré son engagement au dialogue social. Nous retrouvons encore une fois nos confrères de la presse présidentielle, Ali Reynald Radjoumba, Lambert Koury, Hervé Mangoumba, Armand Moupende et Cédric Aleka. Cette cérémonie de change et de partage de voeux a donné lieu au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Andimba, de se prononcer sur son engagement politique à préserver la paix. Garant politique de cet héritage commun, le chef de l'État, Ali Bongo Andimba, a rappelé que la préservation de la paix commence par le respect de la loi et des institutions. C'est aussi l'acceptation de l'autre dans sa différence politique, idéologique, religieuse ou culturelle. Le président de la République a réaffirmé à ses compatriotes qu'il est et reste un homme de dialogue. Mon engagement politique antérieur prouve que j'ai toujours œuvré, œuvré à la promotion de la démocratie et de la liberté, y compris sur le parti unique. Je ne suis donc pas un nouveau converti à la démocratie et aux libertés. Et c'est parce que j'ai toujours été un homme de dialogue que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai indiqué que je resterai ouvert au dialogue et que j'étais prêt à travailler avec tous, tous, avec toutes et toutes celles qui le souhaitaient. C'est des partis politiques qui l'ont accepté, même librement, leur activité dans un dialogue permanent et constructif. De nombreux partis politiques de l'opposition qui ont accepté de signer le pacte social apportent leur contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, tout en marquant leurs différences. Le dialogue est donc bel et bien en œuvre. Le chef de l'État a également réitéré que le Gabon a besoin d'unité, de cohésion, de paix et de sécurité pour son développement. L'appartenance à une même nation, à une même patrie, ne doit pas être un moment d'exception lié à une émotion particulière. Elle doit être au contraire le fondement même de notre citoyenneté. C'est cela, c'est cela le vrai patriotisme. Il est à la source de toute volonté nationale. Il doit se vivre tous les jours. Il doit être notre force. Il doit être notre âme. Il doit être notre exigence. Gabon d'abord. Être Gabonais, mesdames et messieurs, être Gabonais, c'est aimer son pays, aimer son pays comme son bien le plus précieux. Être Gabonais, c'est d'avoir la conscience et la volonté de bien faire. Être Gabonais, c'est œuvrer quotidiennement à faire progresser son pays, à contribuer à son développement. Le président de la République, Ali Bungu Ndimba, a terminé son discours en rappelant son attachement à la démocratie et à l'ouverture. Il a réitéré ses voeux de santé, de bonheur et d'obligation au travail pour l'atteinte des objectifs communs.